Conscient de la vulnérabilité particulière de ces écosystèmes et de ces communautés, notamment les femmes, les enfants, et par l'air intermédiaire les générations futures, l'État s'est résolument engagé dans l'action et le processus de la gouvernance mondiale du climat en souscrivant à tous les instruments juridiques des initiatives internationales pertinentes. C'est-à-dire que le droit à un environnement sain et l'obligation d'une protection des services si tant collectivement qu'individuellement, précédemment érigé en principe constitutionnel et réterré dans la Charte de transition du Tchad sous la clairvoyance et impulsion du Général du Corps d'Armée et son Excellence M. Mahmoud Rizdevi-Hitron, Président de la République Châtel. Nous nous inscrivons entièrement au domaine d'intervention prioritaire en Afrique que sont les économies circulaires, bleues et océaniques, la biodiversité et les énergies renouvelables comme solution novatrice pour élever les défis environnementaux et insurer les modes de consommation et de production durable et invitons les programmes des Nations Unies pour l'environnement à éligger ces domaines pour avoir des priorités dans ces activités en Afrique. Excellences Mesdames et Messieurs, distingués délégués, Cependant, au regard du contexte économique et financier actuel, pays favorables dans lesquels se trouve plongée des états, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour exhorter tous les partenaires techniques et financiers, notamment les fonds pour l'environnement mondial, à continuer d'apporter à nos pays en développement leurs appuis multiformes sans lesquels il leur serait difficile de respecter leurs engagements aux autres mécanismes de financement internationaux de la gouvernance environnementale d'action climat, notamment les fonds vers climat et les fonds d'adaptation. Je lance un vibrant appel au fin d'un allégement significatif de leurs procédés compréhens en vue de permettre à nos états d'envoi de développement un accès rapide et direct à leurs ressources pour faire face à leurs engagements. Au final, pour rappel, je voudrais signaler que les Tchars de notre pays portent d'entrée du désert qui avance de 4 km par an constituent un rempart pour les pays habitant les forêts du bassin du Congo qui sont les deux effets mondiaux mondiaux. Si cette dite venait de se rompre, c'est tous les bassins du Congo qui en subirait les effets pervers. C'est la raison pour laquelle du vaut de cette tribune, je plaide pour plus de financement climatique au Tchars dans le cadre de ses efforts, dans la mise en œuvre de son vaste programme de restauration des terres dégradées et des écosystèmes. L'urgence climatique étant là, il faut agir vite et maintenant, sinon il serait trop tard. Je vous remercie, merci.